Gérard, vous aviez la parole, reprenez-la, vous avez des livres qui sont en pleine convergence avec le sujet du jeu. Moi je suis un peu comme vous dans le film, c'est-à-dire que c'est le sport dynamique, enfin c'est le sport, ce qu'il y a de mieux, parce que le sport c'est pas que ça, c'est surtout pas que ça. Et je vous ai trouvé, alors normalement c'est un roman qui est fait pour les ados, mais bon ça peut être lu par les adultes, ça s'appelle Le syndrome du spaghetti de Marie Vareil, c'est en pocket jeunesse. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, elle a 16 ans, elle est hyper douée pour le basket, mais alors vraiment hyper douée, tout va bien, elle a un copain qui est aussi hyper doué pour le basket, et tout d'un coup on lui découvre une maladie du cœur. Et c'est toute la force, l'interaction entre le sport, ce besoin de gagner, elle va le retraduire sur le besoin de gagner sa vie, de changer sa vie, malgré cette chose qui lui arrive absolument abominable, et en plus c'est un hymne à l'amitié, à la solidarité, au partage, au courage, à la force. Et moi je trouve que pour les gamins, en ce moment on dit qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus... et bien là ça leur montre que la vie c'est pas que ça, et que quand on veut c'est un peu comme on peut, je veux dire, voilà on peut gagner et que la vie elle n'est pas faite que de harcèlement, de choses comme ça, donc... Il faudrait un bon coach de lecture, tiens. Pardon ? Un bon coach de lecture. Ouais, pour les ados c'est bien ça. Ouais mais ça c'est... Franchement ça donne du poch. Là je vous ai une petite galerie, les 30 meilleurs champions de tous les temps chez Grémès, alors c'est vraiment les plus grands, ça va de Schumacher... Là t'es sur Sénat là. Oui, enfin bon... Oui, oui, oui. Voilà, enfin vous êtes les plus grands, il y a... Trouve-nous un vivant de préférence. Il y a Carly Lewis, il est toujours là. Il y a une femme, une femme. Une femme, oui. Ah bah oui, il y a Kelly Slater, il y a plein de gens... Alors il y a toute leur vie, leur ski, leur palmarès, c'est vraiment génial. Voilà, c'est absolument... Voilà, très très bon... Très bien. J'en ai encore un ? Ah bah je peux ? Ah bah alors là, on rejoint le film, c'est un petit livre qui s'appelle 23 conseils pour croire en soi et s'épanouir dans la vie. Prenez le pouvoir les filles, et c'est chez Casterman. Et là, ça vous voilà, c'est des conseils très très simples, de dire que, eh bah, il faut vraiment la base de soi, c'est d'écouter les autres, de donner, de recevoir, voilà, de choisir ce que vous êtes instinctivement, ce que vous sentez instinctivement, qui est en vous. Ne pas vous prendre non plus pour un génie, si on n'est pas un génie. Moi, je ne mesure pas 1m95 et... Moi, oui. Je ne vais pas... Oui, mais ça ne se voit pas, si. Et donc, c'est vraiment des conseils très très simples, c'est quand vous... Ne pas avoir peur de demander de l'aide, quand on a besoin d'aide, voilà, quand quelqu'un vous appelle à l'aide, d'y répondre. Il y a plein de petites choses comme ça, de dire la vérité, de savoir dire non aussi, de savoir dire non, de se fier à son instinct. Voilà, c'est un petit... Voilà, c'est un petit livre qui est hyper bien fait pour donner des références. Encore tout ça, c'est des références. Merci Gérard, je vous en prie. Merci Gérard.